On est juste à la deuxième ligne. On a vu dans la Mishnah qu'il y a marqué la Tzad HaShavet Shibayem, j'eshmiratam alechav et dakol et azik. Dans tout ce que j'eshmiratam alechav et dakol et azik, à ce moment-là, il y a un ami qui devra payer des métavs. Maintenant, l'Akmara veut savoir, cette dernière phrase qui a l'air d'être générale, qu'est-ce qu'elle vient rajouter de plus ? Il y aura plusieurs versions, plusieurs propositions. Qu'est-ce qu'on apprend de cette phrase-là ? Tzad HaShavet Shibayem, le point commun entre où l'arvah avot n'ezikim, chez shmiratam alechav et dakol et azik. Alors, l'Akmara explique comme ça. Qu'est-ce que ça vient inclure de plus ? L'Akmara Baye l'Akmara Avnos Akino Masa Oro. Que si maintenant il y avait trois objets qui sont de nature, qui peuvent poser un Ezek. Une pierre, un couteau et une charge. Cheumicham et Rojgago. Tu l'as mis au haut d'un toit. Venaflo Beruach Metzouya. Meruach Metzouya, ça veut dire un vent qui était prévisible. Dès qu'il y a un vent qui est prévisible, à ce moment-là, on est responsable. Rojgago Na Metzouya, un vent qui n'est pas prévisible, on n'est pas responsable. Là, on parle d'un vent prévisible, donc on a une perte de responsabilité. Veiziku. Et ils ont fait un Nezek. Donc l'Akmara veut savoir quand le Nezek s'est fait. Echidami, dans quel cas on parle. Ibeade, des Kaaz, les Sirones, pendant qu'ils étaient en train de tomber, qu'ils ont fait le Nezek. Ça ressemble au feu. Comme le feu, il est en mouvement et il n'a pas de date, là aussi, les objets qui tombent sont en mouvement, ils n'ont pas de date. Donc on n'a pas besoin de Tzad HaShaveshe Bahem pour apprendre ce cas de figure. Parce que ça rentre dans la catégorie de Ech. Alors... De la même façon que Ech, il y a un Kaaz HaKher qui est accompagné, puisque le feu, c'est le vent qui le fait avancer. C'est ton argent le feu. Tu dois en faire attention. C'est ton argent. C'est ton argent. C'est ton argent. Tu aurais dû faire attention. Donc je n'ai pas besoin de ça d'achever pour mettre dans ces cas-là. C'est ton argent. Et là, il faut dire qu'après qu'ils sont tombés, ils ont fait le nezèk. L'agma demande quel est le cas de figure après qu'ils sont tombés. Ils ont été mafkir d'objets, de la pierre, le sac, et ainsi de suite. Quand ils sont tombés par terre, tout objet que tu as été mafkir devient automatiquement le dîn de Boh. Donc ça devient le dîn de Boh. Je n'ai pas besoin de ça d'achever pour l'apprendre. Parce que c'est dans la même catégorie que Boh. Je n'ai pas besoin de ça d'achever. De la même façon qu'un Boh, le but de sa construction, c'est de faire un nezèk. Parce qu'un Boh, dans la rue, il n'y a pas de sens. Et là, il faut faire un nezèk. Et on le considère comme ton argent. Je précise bien. On le considère comme ton argent. En tout cas, on le considère comme ton mammon. Tu es obligé de faire attention à mettre des barrières pour protéger de ce Boh. Alors là, un ennemi, qui sont tombés. Et que tu as été mafkir au tam. Après qu'ils sont tombés par terre. Ce sont des objets qui sont là pour faire des nezèk. Un couteau, une pierre, ainsi de suite. Ou un monchast, ton argent. Tu es obligé de les garder. Alors, tu ne peux pas me dire qu'on parle dans un cas qu'il a été mafkir. Et là, il est obligé de vous dire qu'on parle dans un cas qu'on n'a pas rendu efkir à ces objets-là. Ok. Alors, pour Rab, ça marche. Mais pour Shmuel. Pour les Shmuel de Amar, que tous les cas de figure que tu sais, que c'est à toi, ou que ce n'est pas à toi, ça rentre dans le cadre de Boh. Comme ça rentre dans le cadre de Boh. Donc, je n'ai pas besoin de Tzada Shave, pour Shmuel, de mentionner ces cas-là. Puisque même qu'un objet que tu n'as pas été mafkir est considéré indigne de Boh s'il n'a pas de roi Chayim, s'il n'est pas considéré comme de la vie à l'intérieur. comme ça. Comme ça. Comme ça. de Boh. Mais ça ne ressemble pas au cas de Boh. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que tout ce qu'on est mafkir c'est comme Boh. Mais non. Mais non, c'est différent. Pourquoi ? Un trou, il n'y a pas un koachacher. C'est-à-dire que le trou, il est là. Et il a été fait. Il n'y a pas, pendant que le trou fait le nezèk, il n'y a rien qui est associé au trou pour faire le nezèk. Tu vas dire de cela, un koachacher, un koachacher. Tu vas me dire que là, c'est spécial, tu ne peux pas apprendre de Boh parce que là-bas, ces abnos, et nos masos sont arrivés après que le vent les a fait tomber. un koachacher, un koachacher, donc ça ne peut pas ressembler tout à fait à Boh. Parce qu'on n'a pas été mafkir. On a dit qu'on est... Non, même qu'on a été mafkir. Mais tu vas me dire, ok, il n'y a pas un problème. Eshtokhiya. On n'a qu'à apprendre du din de Esh. Que le Esh, ya koachacher, yavek, et c'est pour ça que tu es khayyad. Donc tu n'as qu'à dire que j'apprends de Esh. Je peux dire non. Ma le Esh, c'est ken d'arkole, l'erbe et l'azik. Le feu de nature, il a une tendance à avancer et être mazik. Une pierre et un couteau n'est pas en mouvement pour être mazik. Mais le feu, chaque fois qu'il avance, il est mazik. Donc on peut dire qu'il y a une différence et une particularité dans Esh qu'on ne trouve pas dans Avnos Akinou Masawo. Alors, Borochiach. Je vais t'amener l'exemple de Bohr que Samahout, c'est d'être mazik, mais il n'est pas en mouvement. Alors maintenant, on revient à Khazaradim. Je ne peux pas apprendre de Bohr parce que Bohr, je ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Alors, je vais apprendre de Esh. Esh, c'est de l'un de l'autre. Alors, je vais apprendre de Bohr. Quand je ne peux pas apprendre l'un de l'autre, c'est alors là aussi, c'est c'est et c'est ça que la Mishnah veut nous inclure. Première proposition. On va faire plusieurs propositions. Toujours dans le même contexte, dans la même structure. c'est pour ça que ça devrait être un peu facile. Rava Ammar, non, je t'ai dit ça, ça rajoute un autre truc. Le Ça veut inclure le cas d'un Bohr qui est en mouvement, qui tourne. Comment c'est un Bohr qui tourne ? On a dit qu'un Bohr, une pierre dans le chôte Arabim, mon sac dans le chôte Arabim, il a un dîme de Bohr. S'il a un dîme de Bohr, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Il est posé dans un coin qui n'est pas masique. Il vient un homme, il vient un animal, il lui donne un coup de pied et il le fait bouger. En le faisant bouger, à ce moment-là, il arrive. Donc, Bohr Amit Galgeïl, Beragli Adam, Beragli Bema, la dîme demande, OK, Echidami, comment est-ce que c'est le cas ? Ils ont été marqués de l'objet Ben-Le-Raven et Shmuel, Aïnubo, aussi bien d'après Rab que d'après Shmuel. C'est vrai qu'il est en mouvement, mais c'est un objet qui n'a pas le droit à Chaïm. Donc, on l'apprend, on peut l'apprendre de Bohr. Normalement, c'est un Bohr, c'est qu'un Trilator, c'est un Nezé. De la même façon que Bohr, au départ, aussi, est-ce que tu laisses un objet dans le Shoutarabim ? Ce n'est pas comme dans le cas qu'il est tombé du toit. Dans le toit, tu l'avais mis dans un endroit qui n'était pas censé être masique. Et c'est le vent qui l'a fait tomber. Là, c'est différent. Tu l'as mis dans le Shoutarabim. Alors, tu l'as mis dans le Shoutarabim, Asiatan, le Nezé, Trilator, Asiatan, le Nezé. Sa réalité, il a bouffé un Nezé. Donc, je peux apprendre les dîmes de Bohr. C'est pas besoin de ça d'achever. Et là, c'est bon pour eux. Mais le Shoutarabim, c'est bon pour eux. Mais le Shoutarabim, c'est bon pour eux. c'est bon pour eux. Mais le Shoutarabim, c'est bon pour eux. Il a tout appris de Bohr. C'est bon pour eux. Alors, pour Shoutarabim, qu'est-ce que veut dire ça d'achever ? Et là, il faut répondre. Le Olam de Avkirim ? Non. Pour revenir au Pchat initial, il compare que 20 mètres l'objet d'a été moufka. Mais là, les Bohr, ça ne ressemble pas aux Bohr. Pourquoi ? Les Bohr, comment le Bohr est arrivé ? Parce que c'est moi qui ai creusé le Bohr. Maasab Gormulo, c'est moi qui ai creusé le Bohr. En creusant le Bohr, j'ai créé le Nezek. Tomar Behané, j'ai le Maasab Gormulo. Là, c'est pas moi. C'est l'animal qui, en marchant, il lui a donné un coup de pied et qu'il a fait bouger l'objet. Ou c'est même moi, en marchant, sans faire exprès, j'ai donné un coup de pied à la pierre ou à l'objet, à n'importe quoi que j'avais de côté, et je lui ai causé un Nezek. Il n'y a pas une volonté de vouloir faire ici un Nezek. Alors qu'est-ce qu'on va dire ? On va apprendre de dire le Chor, de Chor, que quoi ? De la même façon que le Chor, en marchant, il peut faire un Nezek avec son pied. D'accord ? Bon, alors à ce moment-là, c'est la même chose. Il est au Midgal Gael et que Kabiachol, tu veux dire que tu vas apprendre de Chor. Mais tu ne peux pas apprendre de Chor parce que le Chor, c'est son habitude de marcher, de faire un Nezek. Une pierre que je mets ou un objet que je mets dans le Chor, son habitude de lui, ce n'est pas de faire un Nezek en bougeant, en se déplaçant. C'est rien que parce qu'il a reçu un coup qu'il s'est mis à se déplacer et potentiellement de faire un Nezek. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est exceptionnel qu'il a fait déplacer. Donc ça ne ressemble pas tout à fait à Chor. Alors à ce moment-là, Bord Tokhia. T'es qu'à dire, t'es qu'à dire que j'apprends de Bord. Mais Bord, on a dit que je ne peux pas apprendre parce que c'est moi qui ai creusé le Bord. Le Dîner revient, ni on a une preuve de Chor, ni on a une preuve de Bord. Mais le Tadachat Veshebahem, que c'est Mamoncha, B'Shimiratana Lecha. Là aussi, cette pierre-là que j'ai posée, Mamoncha, B'Shimiratana Lecha. C'est pour ça que tu es... Troisième proposition. Ça veut inclure ce qui est marqué dans la Braïta. Que quoi ? Il y a des fois, on a des égouts dans les maisons, des brechots d'eau qu'il faut évacuer. Ou on a des fois, des éléments qu'on doit faire sortir pour les aérer. On doit les faire sortir à l'extérieur. C'est Gorfi Marotem. Il y a des marottes qu'on doit enlever toutes les saletés qu'il peut y avoir dans la grotte ou dans le, je ne sais quelle... Marsan que je peux avoir. Maintenant. Col et l'eau. Tout ce qu'on a dit, que Potki Biboteem, je peux ouvrir les valves. Et Biboteem, ça peut être les piscines aussi, n'importe quoi. Mais je peux faire couler l'eau que j'ai à la maison. Et Gorfi Marotem, que je peux nettoyer et faire sortir toutes les saletés que je trouve dans le Marsan ou dans la grotte, ou n'importe où, dans des trous chez moi. Bibotechama, il y a un brechut. En été, on n'a pas droit de le faire. Bibotechami, il y a un brechut. En hiver, on a droit de le faire. C'est-à-dire que si tu veux nettoyer les piscines, tu n'étais en hiver, pas en été. Tu veux nettoyer. Parce que de toute manière, il va pleuvoir. Quand il va pleuvoir, ça va faire évacuer tout ça, après vers l'extérieur. Il n'y a pas un service de nettoyage. Donc tu veux sortir avec l'eau, avec la pluie, tout va disparaître. Donc il avait le droit de les faire sortir à ces moments-là. Maintenant, la gloire continue. Afalpich et Berchut, bien qu'on a le droit de le faire, on a le droit de le faire sortir. Si maintenant, en plein hiver, j'ai fait couler ma piscine, et que l'eau est sortie, et qu'en sortant l'eau, elle a créé un Ezek, je suis Ezek. Et ça vient inclure ce cas-là. Mais attends, il faut qu'on voit dans quel cas exactement on parle. Echidami, qu'on parle. Si c'est pendant que tu ouvres les piscines, et tu veux jeter l'eau, que le Ezek se fait, c'est le Medin Khoho. Donc c'est le Medin Khoho, c'est Adam Amazik. Adam Amazik, j'ai pas besoin de ça d'achever, pour être Mechayel. Tu prends l'eau, tu jettes dans la rue, et ça fait un Ezek. C'est comme c'est toi qui l'as fait. Et là, il faut dire que le Ezek est venu après que les objets que tu as fait sortir se sont posés. Echidami, quelqu'un part, ça part. Ils ont été marqués ces objets-là. Donc je peux l'apprendre du dîn de bord. Je peux l'apprendre du dîn de bord, donc je n'ai pas besoin de ça d'achever pour ça. Moi, j'ai l'abord des Trilato Asiatol et Nezek. La même façon qu'un bord dès le départ, c'est le Medin Khohoho, c'est le Medin Khohoho, c'est ton argent, tu dois le garder, tu as l'obligation de le garder. Il a mis cela, Trilato Asiatol et Nezek. L'eau, et toutes les saletés que tu mets à l'extérieur, dans la rue, c'est le Medin Khohoho, c'est le Medin Khohoho, c'est le Medin Khohoho, tu es obligé de faire attention à ça. Donc, je peux l'apprendre du dîn de bord, et là, de l'Avkirin, et on va dire qu'on n'a pas été mavkir. Ok, pour ça, les Shmuel dama, Kulani Boro Lamadou, mais d'après Shmuel qui a dit que même quand, tu n'es pas mavkir, j'apprends le dîn de bord, à une bord, donc ça rentre dans la catégorie de bord, et donc pour Shmuel, pourquoi j'ai besoin de ça d'achever ? Réponse, les Olaam d'Avkirin, on peut dire que Bémet, il a été mavkir, toutes ces saletés-là, toutes ces poubelles qu'il a fait sortir, il a été mavkir, mais l'eau dame est le bord, ça ne se voit pas au bord, pourquoi ? Mal est le bord chez Ken, chez l'eau au Birchout, de la même façon que le bord, quand je le creuse dans le Chout Arabim, je n'ai pas le droit de le faire, personne n'a eu la permission de creuser un trou dans le Chout Arabim, quand personne n'a eu la permission de creuser un trou dans le Chout Arabim, donc le trou, il s'est fait sans le Chout, et c'est peut-être pour ça que je suis Khayyad, mais toutes ces saletés-là que je mets à l'extérieur, c'est tout là que je vais verser dans le Chout Arabim, c'est le Birchout, puisqu'on a eu la permission en hiver de le faire sortir, donc peut-être que ça ne ressemblait pas au cas de bord, alors Shor, je peux amener l'exemple de Shor, que Shor, il a le droit de marcher dans le Chout Arabim, il a eu la permission de Shor de marcher dans le Chout Arabim, et par conséquent, alors peut-être que je vais apprendre de Shor, je vais dire non, je ne peux pas apprendre de Shor, pourquoi ? Moi, le Shor, c'est qu'il y a le droit de marcher dans le Chout Arabim, c'est-à-dire que là, le Shor, il est en mouvement, il a l'habitude d'aller en maziquant, et d'être mazique en passant, là, ces objets-là que je fais sortir, l'eau que je fais sortir, et les poubelles que je fais sortir, je les pose dans le Chout Arabim, mais ils n'ont pas d'art, ils ne sont pas en mouvement pour faire le nésèque, donc je ne peux pas apprendre du dîn de Shor, alors je vais apprendre de bord, tout ce qu'il y a, je ne peux pas apprendre de bord, je ne peux pas apprendre de Shor, mieux je peux apprendre le Tzad HaShavé, maintenant quatrième explication, Rabi Nahamach, pourquoi il y a un Tzad HaShavé ? Pour une autre résor aussi, dit-Nan, comme c'est marqué, dit-Nan, c'est le cas qui est marqué dans une Mishnah, la Kotel et la Ilan, qui est naflou, quelqu'un qui avait un arbre, qui est tombé, quelqu'un qui avait un arbre, qui est tombé, dans le Chout Arabim, c'est ton arbre, ça tombe mieux, vous allez le ramasser, d'accord ? Il y a un Fliur-Ouslam, mais il y a un Fliur-Ouslam, il y a un Fliur-Ouslam, et qu'il a fait un Ezek, pas tout, mais le Chalem, il est pas tout, mais le Chalem, parce que le Canire, ce sont des choses, qui n'étaient pas prévues, c'est un petit peu de Rennes, mais, maintenant le Zman, la Kotel, si maintenant, on craint que l'arbre, il va tomber, ou on craint que le mur, il va tomber, on lui a donné un Zman, pour couper l'arbre, on lui a donné un Zman, pour les stores d'être à côté, pour enlever le mur, qui risque de tomber, dans la semaine, dans la semaine, dans la semaine, ils ont fait un Ezek, pas tout, par contre, on t'a donné un temps, pour enlever, pour arranger ça, tu l'as pas arrangé, si tu as fait un Ezek, d'accord ? Donc, 3 dignes, si tu as un mur qui tombe, un arc qui tombe, pas tout, si maintenant, il va tomber, et on me donne un laps de temps, pour réparer ça, dans ce laps de temps, je suis pas tout, c'est là, c'est là, et ça vient rajouter, ce cas là, que c'est le cas, il m'a demandé, comment il est le cas, il a été le cas, il a été le cas, le côté, alors, c'est le cas du bord, donc on n'a pas besoin, de ça d'achever, moi, c'est un bord de Ezek, de la même façon, qu'il y a un bord, c'est un Ezek, celui-là aussi, ça veut dire, ce mur là, qui est tombé, et cet arbre qui va tomber, c'est Ezek, parce qu'il va bientôt tomber, donc tu dois t'y attendre, c'est Ezek, c'est Ezek, tu dois le garder, c'est Ezek, il n'a pas été mafkir, il n'a pas été mafkir, il a dit qu'on apprend de bord, il a dit qu'on apprend de bord, ça ressemble au cas de bord, donc pourquoi il vient de ça d'achever, réponse là, on parle ici qu'il a été mafkir, le mur qui a été mafkir, l'arbre qui est tombé, il a dit qu'il ne ressemble pas au cas de bord, pourquoi ? Dès le départ, quand on fait un trou, on le fait dans un riche au tarabim, donc on est là pour faire un Ezek, pourquoi je l'ai fait, c'est une autre raison, mais le fait d'avoir un trou dans un riche au tarabim, c'est un Ezek, le mur et l'arbre, quand je les ai fait au départ, quand je l'avais, c'était pas pour faire un Ezek, le point de départ n'était pas un Ezek, après il est devenu un Ezek, mais quand je les ai créés, ceux-là, ils n'étaient pas bégadaires un Ezek, donc je ne peux pas apprendre de bord, alors, je vais amener le cas, l'exemple de Chor, que Chor a le droit de marcher dans un riche au tarabim, et bien qu'il a le droit de marcher dans un riche au tarabim, il peut quand même faire des Ezekim, alors là, c'est peut-être la même chose, le bois, l'arbre et le mur, il peut ressembler au dîner de Chor, réponse non, on ne peut pas apprendre de Chor, pourquoi ? Le Chor est en mouvement pour faire un Ezek, c'est son habitude de marcher, en faisant marcher, il fait un Ezek, là, ce n'est pas l'habitude de marcher, c'est que le mur il tombe, et l'arbre il tombe, à ce moment-là il fait un Ezek, mais ce n'est pas d'arbre, ce n'est pas son habitude, et ce n'est pas son standard. Donc, je reviens au dîner de Bord, mais comme je ne peux pas apprendre de Bord, parce que Bord qu'il a tôt le Ezek, alors le Ezek est réalisé, c'est pour cela que tu es Chaya, donc on a vu ici, quatre cas, qui veut dire, pourquoi ? D'accord ? On a vu le premier, des pierres qui sont tombées du toit, on a vu le deuxième, quand il y a un Boramid Galguel, quelqu'un qui a laissé un objet dans le Chor, il s'est mis à se déplacer en mouvement, on a vu l'exemple de Potkib Ibotem, quand on vit de local, dans les piscines chez moi, j'ai de l'eau dans mes piscines, où j'ai de l'eau dans mes arôtes, où j'ai des satélites dans mes arôtes, que ça vient inclure ce cas-là, en hiver, que si maintenant ils sont sortis, j'ai mis en hiver, il y a eu un Ezek, je suis Chaya, ça vient inclure ce cas-là, et on a vu le dernier cas qu'on voit, d'un mur ou d'un Ilan, qui va bientôt tomber, et qu'on m'a donné un deadline pour la ranger ou l'enlever, j'ai dépassé le deadline, et ils sont tombés après. D'accord ? Et de là vient la Tzada Shavé pour me dire que je suis Chaya, surtout ça. Maintenant on revient à la Mishnah. On a dit que que si Chav Hamazik, lorsque maintenant on a mis Chaya, celui qui a fait le Nezek, comment il est mischalem de quoi ? Il est mischalem de Métav, Haaretz. Mais il dit, il paye du mur, mais d'abord qu'il s'est marqué, que Chav Hamazik, Chav Hamazik, Chav, Chayav Hamazik, c'est Chayav Hamazik, que j'aurais dû écrire. Le Chav n'est pas tellement de l'hébreu, mais Baile. Amarab Youda Amarab, Haïtana Yerushalmi, ça c'est une Mishnah qui vient du Talmud Yerushalmi. Roud et Tane, Lishnah Leklila, parce que là-bas ils écrivent un langage qui est plus raccourci. Le Bavli, il s'attarde plus dans les mots, les mots sont plus longs. Le Rushalmi, il y a des mots qui sont beaucoup plus raccourcis, donc c'est en vérité un langage qui vient du Rushalmi. Mais en vérité, le Chav et le Chayav, c'est la même chose. Maintenant, la Gemaire continue. Dans la Mishnah, il y a marqué, le Chalem Tashlu Menezek, mais Metav Haaretz. Si on paye, on paye du meilleur de mes terrains. Le problème qui va être, de quel terrain on parle ? Du meilleur du terrain du Mazik, ou du meilleur du terrain du Nizak ? Suivant quel barème, je décide que c'est le meilleur à payer ? Il y a marqué dans la Mishnah, Metav Haaretz. Il y a marqué dans la Torah, Metav Sadeo, Metav Karmoye Shalem. Tu as fait un Nizak, tu l'as payé du meilleur de ton champ, du meilleur de ta ville. Metav Sadeo, de qui ? Metav Sadeo, chez le Nizak. Je vois les terrains qu'il y a le Nizak, et le meilleur des terrains qu'il y a le Nizak, celui qui a subi le Nizak, c'est ce type de terrain que je dois lui rembourser. Je regarde par rapport à mon modèle, ma manière de mesurer, c'est celui qui a subi le Nizak. Metav Karmoye Shalem. Je vois le type de ville qu'il y a le Nizak. Le meilleur de ces villes à lui, c'est ce type de prix de remboursement que je dois lui donner. Il est vrai Rabi Shemaïr. Ça, c'est les paroles de Rabi Shemaïr. Par contre, Rabi Akiva Omer, le Nizak, le Nizak, le Nizak, le Nizak, le Nizak. Non. Metav Sadeo, le Nizak, le Nizak. Il nous apprend une seule chose, que tu dois payer toi, le Nizak, du meilleur de tes terrains, à toi. Donc, la Nizak, elle se base par rapport au Nizak. Et il continue Rabi Akivaï Omer, le Nizak. Retenez ce Nizak, la Nizak va essayer de le traiter par la suite. Il n'y a plus faute raison pour l'Igdèche, c'est dans le même cas de figure. Maintenant, l'Agnad Mahal veut essayer de comprendre. Chacun doit il apprend. Rabi Shemaïr. Comment alors ? Sur Rabi Shemaïr. Qu'est-ce qu'il a dit Rabi Shemaïr ? On fait payer, suivant le métave, le meilleur terrain du Nizak. Du Nizak. C'est celui qui a subi le Nizak. Maintenant, l'Agnad Mahal demande. Akhal Shemina. M'shalem Shemina. Si maintenant, il a mangé des fraises, qui coûtent très cher. On va dire, d'accord ? Donc, s'il a mangé des fraises, il devra payer la valeur de ces fraises-là, Shemina. C'est-à-dire des choses qui est Kachouf, qui est riche. Akhal Kichusha. M'shalem Shemina. S'il a mangé maintenant, je ne sais pas moi, des carottes, qui ne valent pas, il a abîmé un bout de terrain qui ne vaut pas grand-chose. Il a payé quand même, comme un terrain d'une grande valeur. Pourquoi ? Il a mangé des carottes. Les carottes ne coûtent pas cher. Pourquoi je veux faire payer le prix des fraises ? Alors qu'il n'a mangé que des carottes. Quelque chose qui n'est pas clair ici. Comme ça, l'agmara demande. Amaravai, 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 le rabbi pose la question. Si l'agmara en question était avec des fruits de qualité ? Ou était avec des fruits qui n'étaient pas de qualité ? Ça veut dire qu'il y a une rangée de qualité ou pas une rangée de qualité ? On ne sait pas. Alors l'agmara demande. De M'shalem Shemina, Il a achal Shemina. Il a achal Shemina. Il a achal Shemina. De M'shalem Shemina, et tu vas quand même faire payer Shemina. Ça fait quand même bizarre. Amaravai, le rabbi pose la question. Où est-ce qu'il y a mangé ? Si on savait qu'il a mangé du Kehusha ? Si on savait qu'il a mangé par exemple que des carottes ? Alors M'shalem, il a Kehusha. On est d'accord qu'il aurait payé le prix des carottes. Maintenant qu'on ne sait pas. Il Kehusha achal, il Shemina achal. S'il a mangé des fruits de grande qualité ou des fruits de mauvaise qualité ? M'shalem Shemina. Tu vas lui dire quand même de payer Shemina, mais on a un klal, un motie mechaveron, alors on a rien. Donc maintenant le propriétaire, celui qui a subi le Nezek, a lui de prouver qu'il a perdu des fruits de qualité. Puisque si maintenant ce n'était pas des fruits de qualité, automatiquement j'aurais payé des fruits de deuxième catégorie. Puisque je ne paye que par rapport au Nezek que j'ai fait. Ah parce que tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai mangé. Tu vas me faire payer des fruits de qualité. Pourquoi ? Je reprends. Je reprends. Je reprends. que le Nezek est égal au moins bon terrain que de celui qui a fait le Nezek. C'est-à-dire que celui qui a fait le Nezek, il a des meilleures qualités de terrain. Et son plus bas terrain est égal au meilleur terrain de celui qui a subi le Nezek. Ou bien, il a plus de Rabi Ishmael. Et sur ça, c'est la mahlokette avec Rabi Ishmael. Et il n'est pas de Rabi Akiva. Que quoi ? Rabi Ishmael, ça va... Ok, dans un cas pareil, le Nezek, le Nezek, comme il faut payer il dit, il faut payer du meilleur. Maintenant, si je vais par rapport au mazik, je vais lui donner un terrain de très très bonne qualité. Alors que la meilleure qualité que possède le Nezek est égal à la moins bonne qualité qu'il y a chez le mazik. Alors qu'est-ce qu'il te dit là-dessus Rabi Ishmael ? Rabi Ishmael expliquez le savoir. Le Nezek, Rabi Ishmael, non ! On va évaluer l'aïdite par rapport au Nezek. Donc le mazik va payer Ziborith. Il va payer le terrain de moins bonne qualité. Il va lui donner... Oui, mais Rabi Ishmael, il parle d'un cas spécifique. Que ce cas... C'est ça la mahlokette. La mahlokette. Que ce cas-là. Mais pas en général. Pas en général. Parce qu'en général, on va voir quel type de Nezek il a fait. Mais maintenant, quand on a un dilemme comme ça entre le Nezek et le mazik, alors on va d'après le meilleur des terrains du Nezek. Et Rabi Ishmael, qui va au maire, ça va aider le mazik Shaminan. Par contre Rabi Ishmael, il va dire non, on va d'après celui qui a fait le mazik. Et donc il va payer de son meilleur terrain. C'est quoi payer son meilleur terrain ? Si il a l'argent, il va lui payer de l'argent. Mais s'il n'a pas l'argent, il va donner quelque chose en contrepartie. De ces terrains, lesquels il va devoir donner... L'argent, il va devoir payer supérieur ? Non, l'argent, c'est toujours au verre d'instaurer. L'argent, c'est toujours supérieur. Non, mais j'ai compris, mais la somme de l'argent, d'après la paix d'un qui va, il va donner beaucoup plus supérieur que la somme de l'argent qu'il va donner. Non, l'argent qu'il va donner est proportionnel au Nezek qu'il a fait. Non, mais il a dit par rapport au meilleur... Oui, c'est quand est-ce que je paye de mes Tavarets, c'est quand moi j'ai pas d'argent à payer. Alors je vais devoir donner un terrain. Quel type de terrain je vais donner ? Le meilleur de mes terrains à moi... C'est quand j'ai pas d'argent et que je vais devoir lui donner un terrain en contrepartie. Alors quel type de terrain je vais donner ? Le moins bien de mes terrains mais qui est le meilleur pour lui ? Ou je vais être obligé le meilleur de mes terrains à moi lui donner parce qu'il a marqué Métavarets ? alors d'après Rabi Shema, je peux comprendre, c'est un effet logique, mais d'après Rabi Akiva, comment ça se passe ? Alors on va voir, c'est le soukif. Maintenant on va voir, l'agma va commencer maintenant à expliquer. Chacun comment il a appris. D'accord ? Maïtama de Rabi Shema'el qui dit qu'on paiera que le type de terrain qui est égal à la idite, à la meilleure des terrains de celui qui a subi le Nezèque, du Nezèque. Maïtama de Rabi Shema'el Neymar Sadele Matta. Neymar Sadele Matta, il y a deux psoukims qui se suivent qui ont marqué le mot Sade. Si je lis maintenant les deux psoukims, ils sont marqués comme ça. Il y a le pinceau ici. Kivar Ish Sadeh au Kerem. Beshilach Edbihiro. Ou biyerbizdeh akher. Metab Sadeh ou Metab Karmo Yeshalem. Il y a marqué Sadeh ou en bas. Metab Sadeh ou Metab Karmo Yeshalem a marqué Sadeh en bas et a marqué Sadeh en haut. Et donc, Neymar Sadeh le Matta. Neymar Sadeh le Matta. De la même façon que celui qui est marqué en haut c'est de Neymar Sadeh de celui qui a subi Neymar Sadeh. Le Matta de Neymar Sadeh. Donc, même le Sadeh qui est écrit en bas, on parle de Neymar Sadeh. Ça c'est Asbara de Rabi Shema'el à cause du Mzera Shava. C'est Aksar Shava qui le force à expliquer qu'on va d'après la valeur de Neymar Sadeh. Et Rabi Akiva qui dit Metab Sadeh ou Metab Karmo Yeshalem. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il dit le Passouk ? Metab Sadeh ou Metab Karmo Sadeh ou de qui ? De celui qui a fait le Neymar Sadeh. Donc ça lui a payé suivant son terrain lui. Déach de Kamishalem. Déach Kamishalem, celui qui a fait le Neymar Sadeh. Le qui paye. Maintenant, Rabi Ishmael, qu'est-ce qu'il fait avec le Passouk ? Metab Sadeh ou Metab Karmo. C'est que les Khaorans en parlent de la personne. Rabi Ishmael a anek Zera Shava et anek Rae. J'ai besoin et de la Zera Shava et j'ai besoin du Passouk. Ça veut dire qu'après le Mzera Shava a l'air de continuer le Passouk ? Non, parce que le Passouk je vais apprendre encore autre chose. A anek Zera Shava a anek Zera Shava. A anek Zera Shava ke Damrinak. J'ai besoin de la Zera Shava comme on a dit. Que quoi ? Qu'on va devoir payer suivant la valeur du Nizak. D'accord ? Parce qu'on a marqué Sadeh le Mala, Sadeh le Mata. Par exemple, on fait souvent la valeur du Nizak. Ve anek Rae, et pourquoi j'ai besoin du Passouk ? Dans quel cas j'ai besoin du Passouk ? Kégon. De Hitler, la Mazik, Idit. Ve Ziburit. Celui qui a fait le Nizak, il a deux types de terrain. Un terrain qui est Idit, qui a une bonne qualité. Et un terrain qui est Ziburit. Qui est de très mauvaise qualité. Ve Idit, la Nizak. Ve Idit, la Nizak. Ve Ziburit des Mazik. Lors Xavier. Et la Idit du Nizak. Celui qui a subi le Nizak. Et la Ziburit du Mazik ne s'égalise pas. Ca veut dire que ma Ziburit à moi. Vaut moins que la Idit du Nizak. Le Mazik. Sa Ziburit à lui. Vaut moins. Que celui de la Idit. De celui qui a subi le Nizak. Donc je ne peux pas dire. Ca c'est comme la Idit du Nizak. Parce que ma Ziburit à moi n'est pas égale à sa Idit à lui. Et Rabbi Ishmael, il va d'après le Nizak. Mais comme ma Ziburit à moi n'est pas égale à sa Idit à lui. Alors vous avez un problème. Comment calculer le Idit ? Lors Xavier qui est Idit de Nizak. Alors à ce moment-là. Dans un dilemme comme ça. Je vais devoir payer le meilleur de mes terrains à moi. Il ne peut pas lui dire. Il ne peut pas lui dire. Prends moi de ma Ziburit. Et là il est obligé de lui donner du meilleur. C'est-à-dire je reprends l'exemple. Le Mazik il a un super terrain. Et il a un très mauvais terrain. Le Nizak il a un bon terrain. Mais le bon terrain du Nizak il est plus que celui du mauvais terrain du Mazik. Maintenant comme il est plus que le mauvais terrain du Mazik. Je ne peux pas moi le Mazik lui dire. Ecoute mon petit. Prends de la Ziburit. Fais-toi rembourser de la Ziburit. Suivant la somme qu'il faut. Mais prends du mauvais terrain. Parce que le meilleur terrain du Nizak il est plus grand que la Ziburit du Mazik. Dans un cas pareil. Quand il y a marqué Métaf Sade ou Métaf Karmo. Viens m'apprendre qu'on va aller d'après la Idite du Mazik. Là il est d'accord avec Rabbi Akiva. Qu'on va d'après la Idite du Mazik. C'est pour lui cela qu'il a besoin du passeau. D'accord maintenant pour Rabbi Akiva. On a proposé la question qu'est-ce qu'il fait avec Gershava. Parce qu'il n'a pas le Gershava. Gershava il faut la recevoir depuis des générations avant. Maintenant on continue. Rabbi Akiva Omer. Maintenant on revient à la parole de Rabbi Akiva. Rappelez-vous que le Pasuk vient nous apprendre. Que le Mazik il doit payer de son terrain à lui. La Idite le meilleur de son terrain à lui. C'est-à-dire s'il n'a pas d'argent. Il va devoir donner des parcelles de son meilleur terrain. Pour rembourser le Nizek qu'il a fait. Donc Rabbi Akiva Omer. Après l'ici il avait dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer. La Nizekim Mina Idite de celui qui a fait le Nizek. C'est quoi Rabbi Akiva Omer l'Egdesh ? C'est quoi Rabbi Akiva Omer l'Egdesh ? C'est ça qu'on peut essayer de comprendre. Ken ? Ben Ben Sarakol quand il va rembourser. Il va rembourser quand même une somme égale. 100 000 $. Quand on fait 100 000 $. C'est une somme égale du... 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 Du machin. Du dommage qu'il a fait. Du dommage qu'il a fait. Alors que ce soit Zipporite ou Idite. C'est la mouche ? Non. C'est quoi la différence ? C'est quoi la différence ? La différence elle est que si maintenant j'ai ressort celui-deward d'un Zipporite. C'est un grand terrain. Mais c'est un terrain qui n'a pas d'eau. C'est un terrain qui est mal positionné. C'est un terrain qui est très... C'est quand même la même valeur. C'est la même valeur. C'est la même valeur. La Torelle a dit... La Torelle a dit... La Torelle a dit... Quand tu rembourses un ESEC... Ne lui donne pas des dommages pas de manière à ce que la personne va se sentir défavorisée. Lui il avait un super terrain. Il avait une petite production. D'accord ? Il avait de super produits. Il peut gagner beaucoup d'argent. Tu vas les rembourser avec un bout de terrain qui va rien faire avec. On va pas faire grand chose avec. La Torelle a dit... Un masique... Puisqu'il a été masique. Il aurait dû faire attention à ne pas être masique. Je veux pas dire on va le pénaliser. Mais comme si on va le pénaliser. Que lorsqu'il rembourse... C'est pour que la personne qui reçoit le dédommagement... Aie un peu le sourire dans les lèvres. On va dire comme ça. Donc si je vais lui redonner une zébourite. Qu'est-ce qu'il va faire avec les zébourites ? Imagine toi que la zébourite qu'il a elle est dans le désert. Voilà. Tu veux ? Y'a pas de problème. Dans le désert j'ai une aguette. J'ai là-bas un terrain. Tu vas prendre deux dounam. Alors que si tu avais pris de Mahédi. Tu aurais pris un quart de dounam. Il me dit mais qu'est-ce que j'ai à faire à deux dounam dans le désert ? D'accord ? C'est pour ça qu'on vient lui dire non. Tu dois payer de ta édite à toi. Trop très bien. Donc on a un problème avec Kalvachomer. La Egdeche. C'est-à-dire qu'on fait une comparaison entre le Nezakim. Que là-bas on paye de Idit. Et le Egdeche. Qu'on va devoir payer aussi pour Abad Caniré de Idit. Donc la Gomara demande. Ma Kalvachomer. C'est quoi ce Kalvachomer pour Egdeche qu'on a dit là maintenant ? Il y m'a assis. Tu veux me dire qu'on parle des Nagar, Torah, d'Idan et Torah d'Egdeche. Mon Torah à moi il a encore entendu le Torah et l'Egdeche. Alors maintenant, est-ce que mon Torah à moi il entend le Torah et l'Egdeche ? Tu dois rembourser l'Egdeche ? Tu dois pas rembourser l'Egdeche ? Tu dois pas rembourser l'Egdeche ? Rabbi Shlomo, c'est toi qui est responsable des finances du Beit Hamikdash. En tant que Lévi. Tu es responsable. Alors est-ce que je dois payer ? Comme le Torah que j'ai encore né. Mon Torah m'entend avec le Torah et je l'ai payé ou je l'ai pas payé ? La Gara dit non ! Chorre'e ou Amar Hamana ? Et l'autre chorre c'est l'Egdeche ? Si tu as encore né le Torah de ton ami alors tu rembourses. Mais si c'est le Torah du Egdeche, tu ne rembourses pas. Quelqu'un qui fait un Ezek sur le Torah de l'Egdeche ne rembourse pas. Alors, il faut comprendre ce qu'il y a le Kalvach Omer. Alors ce qu'on a dit Kalvach Omer tu dois payer l'Egdeche ? Et là, l'Omer arrêt à l'Aïmane, le BDK Baït. Quelqu'un il dit je m'engage à donner 100 000 $ au BDK Baït. Maintenant vient le créancier, bien on cherche le mot. Et tu as dit 100 000 $. Je viens de prendre 100 000 $. D'où il va le prendre ? Il va prendre de la zéborite ? De mon bien terrain ? Ou il va prendre de mon meilleur terrain ? Quand la personne s'est engagée à donner au Egdeche ? Quel terrain il va prendre ? Le Shaquille alors ? Le Shaquille me dit... Comment c'est possible ? Si je me suis engagé à faire un don au Gizba, je ne suis pas moins qu'un créancier. Il y a un créancier. Il y a un créancier de Baal Khov et Benonit. On a un plan qu'un Baal Khov, un créancier, lui, il se fait rembourser de Benonit. Donc il y a trois types maintenant d'autres terrains. Il y a Edith, le meilleur des terrains. Benonit au milieu. Et Zéborite, le moins bon des terrains. Et le Shaquille, ils ont fait une taquanaque. Un Baal Khov, il dit dans les Kuchot, l'Akmaral va traiter ça plus tard, que pour permettre le commerce, alors qu'on ne rembourse pas un créancier de Zéborite, parce qu'à ce moment-là, il ne va plus prêter de l'argent. Et on ne peut pas les rembourser à Baal Khov, parce qu'à ce moment-là, plus personne ne va emprunter de l'argent, parce qu'à ce moment-là, il va trop perdre trop vite, etc. Et là, on fait Benonit. D'accord ? Alors, le Gizba qui vient pour se faire encaisser le don qu'a voulu faire la personne, il peut faire ça encaisser comme un Baal Khov, c'est Benonit. Alors, quand tu me dis, quel Vachon est le Gizba ? Et qu'il te dit, quel Vachon est le Gizba ? Que Rabbi Kivah il pense, quel Baal Khov n'aimit et dit, que même le Baal Khov il se fait encaisser de l'Edit ? Il a le Mifrach, je peux toujours refuter ça. Comment ça ? Quel Baal Khov ? Et qu'il te dit, quel Vachon est le Gizba ? Quel Baal Khov ? Quel Baal Khov ? Parce que tu le rends à l'Edit. Bien sûr, si tu dis qu'un Baal Khov il est pas l'Edit, donc je peux faire un Kalver Khomer, mais un Kalver Khomer, il se tira dans le sens que, un Baal Khov je donne le maximum, je lui donne l'Edit. Et parce que, un Baal Khov, il a un Koach, il a un Koach dans l'Edit. Donc s'il y a un Ezek, alors il mérite de recevoir. alors que l'Egdèche il est défavorisé dans le cadre de l'Ezéchine pourquoi il est défavorisé dans le cadre de l'Ezéchine parce qu'on a dit que mon taureau qui entend le taureau d'un Egdèche je ne paye pas donc on voit que dans l'Ezéchine l'Egdèche il est en faiblesse, il n'est pas en alors peut-être je peux dire qu'un Baal Khod il va recevoir, il dit que pourquoi parce que l'Egdèche il a fait un Ezequil que si on lui a fait un Ezequil, il doit recevoir un métal mais dans l'Egdèche que si mon taureau il a fait un Ezequil je ne lui rembourse pas donc l'Egdèche il a affaubli alors je ne peux pas dire qu'il va recevoir lui aussi de Hidit on va dire que notre taureau en moi il a encore eu le taureau du Egdèche mais qu'est-ce qu'on a dit, c'est pas possible mon taureau en moi qui entend le taureau du Egdèche je ne suis pas tour de payer tu vas me poser la question sur le Egedèche quand on trouve encore le taureau du voisin même s'il a encore le taureau d'Egdèche c'est pas tout Rabbi Akiva, il va savoir que Rabbi Shimon ben Benassia Rabbi Akiva, il pense que Rabbi Shimon ben Benassia Détanien, comme c'est marqué Rabbi Shimon ben Benassia, Romain sur l'Egdèche, il n'y a qu'un sur l'Egdèche si le taureau du Egedèche en taureau en connaît mon taureau en moi le Egedèche ne paie pas mais sur l'Egdèche, il n'y a qu'un sur l'Egdèche même temps, même temps aussi bien temps que le mohon mais chaleur n'est pas chaleur il paiera un n'est pas chaleur tu vas me dire c'est comme ça il y a qui Rabbi Shimon ben Rabbi Akiva Rabbi Shimon ben Rabbi Akiva Pourquoi tu veux dire que leur mahlouque est allée ? Est-ce que dans un cas où la hiddite du nizak est égale à la zibru du mazique ? On se rappelle qu'on avait dit auparavant que la mahlouque entre Abiyakiva et Rabbi Ishmael était si le moins bien terrain, le zibruite du mazique est égal à la hiddite du nizak que pour Rabbi Ishmael on paye par rapport au nizak et pour Rabbi Ishmael on paye par rapport au mazique. On avait dit que c'était ça la mahlouque entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael Pourquoi tu dis ça maintenant ? Peut-être même Rabbi Akiva il est d'accord qu'on paye par rapport au nizak par rapport à celui qui a subi le nizak Est-ce qu'un taureau d'édiote d'un particulier qui a encorné un taureau de Higdèche ? C'est patour. Il est patour ou pas patour ? C'est la mahlouque ? Rabbi Akiva savoir qu'il est Rabbi Ishmael On va dire que Rabbi Akiva il est de Rabbi Ishmael que quand on est hayab dans un cas pareil c'est l'inverse qu'on est patour Rabbi Ishmael savoir qu'il est rabanel que le taureau d'un Hidjeh qui a encorné le taureau d'un Higdèche il est patour et Rabbi Akiva il pense qu'il est hayab Le Bé qui ne peut pas dire ça. Pourquoi ? Dans le langage qu'il y a de la braïta ça marche encore pas Si je reprends dans la braïta il y a marqué Les gabotes Je reprends dans l'Amarabi Akiva Le Bé qui est là les gabotes Pourquoi je dis le Bé qui est ? C'est pas lié au passouk C'est lié à la mahlouque Rabbi Benassia par Rabbi Benassia Donc le langage Tout le passout n'est venu que pour me dire que le mazik c'est à lui de payer C'est pas vrai T'as pas possible de me dire Parce que tu peux me dire que Rabbi Akiva il est d'accord avec Rabbi Ishmael qu'on évalue par rapport au Nizak par rapport à ce qui a subi le Nizek Mais ça va pas dans le mot de la Mishnah Et pour être le mazik Donc déjà ça rentre pas En plus, deuxième question aussi Quel rapport avec Rabbi Akiva Là tu es en train de me dire qu'on paye tout le temps les visas qu'il paye Et dans l'Igdèche c'est une autre raison Est-ce que le taureau qui est encore le taureau d'un Igdèche sur Hayak ou Pato Il n'y a pas de lien entre quelqu'un qui est mazik un terrain de quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui est mazik les liens de quelqu'un d'autre avec le problème de l'Igdèche Et en plus de cela Hama Ravashi Ravashi t'a dit le fourrage qui écrit clairement Qui veut dire quoi ? Qui veut dire quoi ? Que Rabbi Akiva il te dit que tu payeras toujours par rapport à l'Isaac Comme ça il ramène à Braïta Donc tu ne peux pas dire que Rabbi Akiva est d'accord avec Rabbi Akiva Et tu ne peux pas dire que la marroquette est entre les deux si on est d'accord avec Rabbi Menassia ou pas rapport à Rabbi Menassia Et là il faut revenir au Pchat 1er que la marroquette elle est entre les deux Est-ce qu'on paye le mazik et le nizak ? Et qu'on parle dans un cas pour que Rabbi Shema puisse être en marroquette avec Rabbi Akiva que la ziborite du mazik est égale à la idite du nizak et là-dessus il dit qu'on paye comme le nizak parce que si la ziborite du mazik est moins que la idite du nizak alors il devra payer de la idite du mazik à cause du passouk Métab Karmo Métab Stadeo Métab Karmo parce qu'il a dit il utilise et l'Axar Chava et le passouk qu'on avait ramené auparavant donc pour Rabbi Shemaed il y a un point qu'il est d'accord avec Rabbi Akiva c'est le point où que je répète que la ziborite du mazik de celui qui a fait le nizak elle a moins de valeur que la idite du nizak là il est d'accord avec Rabbi Akiva qu'on va d'après la idite du mazik mais si elle est égale alors là il dit on va d'après la valeur du nizak